Bonjour et bienvenue à tous dans ce mini coaching du lever du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle soirée, que vous avez bien dormi. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les petits messages pour bien commencer la journée. Je crois que hier j'ai oublié de vous dire que les pierres que j'ai utilisées sont la jaspe rouge qui est une pierre comme vous le savez que j'aime beaucoup. Il y en a une ici aussi mais en version roulée, un rubis et une cornaline qui sont donc les trois pierres de couleur rouge et qui nous permettent de travailler sur ces énergies aussi associées. J'y reviendrai probablement dans une autre vidéo sur ces pierres là. Alors on va retourner directement les cartes, voir quels sont les messages de coaching pour aujourd'hui. L'empereur, la grande prêtresse est entre les mondes. Alors je vais rapprocher les cartes pour que vous puissiez voir. L'empereur correspond à la carte dans le tarot classique de l'empereur. Donc là il n'y a pas de différence. Et la deuxième, la grande prêtresse, correspond à la papesse. C'est juste une autre appellation. Et l'entre les mondes, je vais vous la rapprocher aussi pour que vous puissiez voir effectivement, il y a une coupure, il y a un passage comme une transition. Donc aujourd'hui, c'est un moment peut-être pour faire preuve de discipline, de rigueur, de se mettre un cadre à soi-même d'abord évidemment, pour pouvoir vous sentir bien dans ce que vous allez faire, d'avancer comme vous le voudriez, de ne pas vous disperser, ou en tout cas peut-être d'aider les autres autour de vous à ne pas se disperser non plus. Parce que l'empereur connaît le chemin, c'est l'archétype du père. Il va vraiment être un guide. Et c'est d'abord le guide qui est en vous, pour vous-même, que vous devez réveiller aujourd'hui. Mais aussi, c'est peut-être d'autres personnes, peut-être vos enfants, ou des collègues de travail qui comptent sur vous pour montrer un petit peu le chemin. Et on voit d'ailleurs qu'il a les yeux fermés. Il est guidé par sa connaissance, par le chemin à suivre. Il y a l'étoile aussi à côté. Donc là, c'est quelque chose de très puissant en lui, qui fait que naturellement, on va le suivre, et vous pouvez vous suivre vous-même. C'est la confiance. Donc vraiment faire preuve de confiance. La grande prêtresse à côté vient vraiment bien compléter la première carte, dans le sens où c'est la papesse. C'est vraiment la carte de l'intuition. Et lui, il ferme les yeux. Elles aussi, ils sont vraiment connectés à eux-mêmes, à leur connaissance, à leur confiance. Ils savent avancer en sachant quoi faire. Elle pourrait être dans une notion de secret, de mystère. Elle a beaucoup d'intuition. Donc écoutez-vous aujourd'hui, parce que les règles qu'il y a à mettre et à poser, les limites aussi, vous les connaissez. Vous pouvez vraiment être confiante par rapport à ça. Et ne pas hésiter à le faire, parce que probablement, qu'il y a une situation, et alors je ne parle pas du confinement ou du déconfinement, qui est en soi déjà une transition, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Et nous sommes tous affectés à des niveaux différents, bien sûr, par cette situation, qui provoquent aussi, à l'intérieur de nous, une transition. On vient d'un monde, on passe dans un autre, avec des nouvelles règles, avec autre chose à mettre en place, pour qu'on se sente bien, et qu'on reste toujours connecté à notre sagesse intérieure. La papesse, elle est très sage, elle connaît énormément de choses, et elle sait intuitivement comment faire, quoi faire, mais elle va garder secrètes les choses un certain temps, pour ne pas non plus tout dévoiler. Donc ça, c'est important, parce que quand on passe d'un monde à l'autre, ou d'une situation à l'autre, on n'est pas toujours non plus très sûr de l'aboutissement, de comment ça pourra se passer, de quels seront les résultats, et ça peut être important d'être garant de cette sagesse, du chemin à suivre et des limites, mais de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout divulguer, et d'avancer dans un premier temps seul, pour pouvoir ensuite, quand on voit que ça marche, et que les choses sont plus ou moins bien balisées, alors en parler aux autres. L'entre-deux-monde peut aussi nous dire que peut-être vous aviez l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, dans une certaine situation, ou dans un projet, ou avec des collègues, ou avec votre époux, ou avec vos enfants, et ça marchait avant, ça ne marche plus maintenant. Donc c'est peut-être aussi le moment de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à vos schémas mentaux, voir lesquels ne sont plus bons, en mettre en place d'autres manières de fonctionner, pour pouvoir effectuer cette transition, de la manière la plus sereine, et la plus lumineuse qu'il soit, parce qu'à l'intérieur de la papesse, il y a la lumière de la sagesse. Voilà, j'espère que ce petit tirage, vous aura éclairé, vous aura fait du bien, ce sont donc des messages de coaching, évidemment, que vous adaptez à votre situation, à votre vécu. D'ici à demain, je vous souhaite une magnifique journée, et je vous fais de gros bisous, à bientôt, au revoir.